j'ai un problème j'ai fait l'acquisition récemment de serre-joints des petits serre-joints j'ai pas tellement besoin de plus j'ai un établi qui est pas très épais je travaille jamais sur des gros morceaux de bois en tout cas pour commencer ces quatre petits serre-joints sont sympas ce qu'il ya c'est qu'ils sont quand même très sommaires c'est un bout de métal plié en U avec une tige filetée c'est pas facile de serrer avec il faut utiliser un outil pour servir de poignée pour avoir suffisamment de force et et ça a tendance à faire un peu des marques sur le bois alors on va essayer d'améliorer ça d'abord créer une poignée sorte de poignée papillon et peut-être même pourquoi pas des petits tampons à placer sur la partie métallique pour protéger un peu le bois on va commencer par la poignée j'ai modélisé la poignée et je vais maintenant vous montrer en suivant les étapes les unes après les autres comment je m'y suis pris la première chose à faire c'est de dessiner la pièce sur laquelle viendra se clipser la poignée notre référence notre référence dans mon cas c'est une tige de métal en partie filetée et en partie pliée en forme de triangle la partie qui est censée être la poignée et ce triangle en haut tige de métal que je vais parfois appeler crochet parfois tige parfois triangle une fois que toutes les dimensions ont été récupérées et qu'on est content de notre forme en tout cas de notre dessin là on va le transformer en forme physique voilà donc voilà mon crochet maintenant que j'ai ce crochet je vais commencer à dessiner la pièce par dessus sur une lutte dessus j'ai commencé à dessiner un quart de ma pièce seulement un quart parce que je vais utiliser l'option de symétrie un quart de la pièce mais également la forme du trou central par lequel passera le triangle je fais une première extrusion ce cas et comme on se rend compte que sur la vue de face c'est très carré et très droit je vais rajouter une nouvelle courbe sur la vue de face qui va me servir à extruder une autre forme mais une extrusion utilisant l'option d'intersection l'intersection permet de récupérer uniquement la partie qui correspond à la fois l'ancien extrusion et à cette nouvelle extrusion je fais une première un premier miroir pour obtenir ceci je fais un premier miroir parce que je vais faire un trou ce trou n'est pas symétrique c'est la tête triangulaire de la tige en métal qui n'est pas symétrique et ce trou et maintenant je voudrais que ce trou se termine par un cul de sac d'abord je fais un miroir pour obtenir la partie basse de la moitié de ma poignée et maintenant je vais dessiner et extruder un bouchon une capsule au dessus du trou comme ceci je rajoute un filet à l'intérieur pas que ce soit tellement indispensable mais c'est parce que je vais avoir besoin de l'espace libéré par ce filet dans la matière de l'autre côté on va voir ça immédiatement voilà le côté de la poignée poignée je la trouve un petit peu à serrer pas forcément facile de tenir ça dans les mains il ya des angles partout il ya même des coins risque de se faire mal alors on va mettre un petit filet pour arrondir les angles un autre petit filet pour arrondir un tout petit angle qui a au bout et un dernier filet pour un dernier à arrondir un dernier on obtient une forme bien plus agréable à la fois pour l'oeil et à la fois pour la main maintenant si je place cette poignée une fois qu'elle sera terminée avec sa symétrie si je passe cette poignée avec la tête triangulaire du crochet à l'intérieur ça ne va pas tenir tout simplement parce que ce trou là est un tout petit peu plus grand que la tige métallique c'est volontaire c'est fait pour qu'il qu'elle puisse rentrer sans problème et du coup si elle peut rentrer sans problème elle peut aussi sortir sans problème moi ce que je veux c'est la coincer un petit peu pour ça et dans l'idéal même qu'on soit obligé de la de forcer et de la clipser dans un sens mais également de forcer et pouvoir la retirer pas trop difficilement dans l'autre sens je vais me servir de l'espace central du triangle pour créer une une excroissance sur laquelle la tige viendra buter au moment de rentrer et se clipser finalement cette excroissance aura la forme d'un triangle et voici ce que ça donne une fois termine pour pouvoir faciliter l'entrée du crochet dans l'espace disponible malgré l'excroissance je vais ajouter un petit filet sur les bords on a pratiquement terminé mais je voudrais rajouter quelque chose souvent sur les pièces comme ça destiné à être manipulé on rajoute des parties de gris alors je trace sur un plan du dessus une série de petits ronds je fais des tailles différentes parce que je trouve ça joli je les extrude et je chanfreine les coins voilà la partie gris maintenant je vais transférer cette petite partie de gris de l'autre côté avec un effet miroir et maintenant qu'on a tout ça je fais le dernier miroir permet d'obtenir la pièce en entier et voici la poignée c'est à peu près ce que je voulais faire que ce que j'avais imaginé donc ça tombe bien c'est plutôt pas mal elle est assez arrondie et elle est équipée d'un emplacement un trou dessous asymétrique par rapport à la forme de la poignée avec deux excroissances à l'intérieur du trou pour que la tige vienne se clipser à l'intérieur on n'a plus qu'à imprimer tout ça pour voir le résultat pour ce qui est de protéger le bois de la partie métallique j'ai bien une idée j'ai du filament 3d caoutchouteux flexible le truc c'est que je peux pas m'en servir avec mon imprimante 3d le filament est trop flexible et a tendance à se coincer dans les rouages alors j'ai une autre idée comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai utilisé une autre forme d'imprimante 3d une imprimante 3d manuelle sous la forme d'un crayon avantage c'est que le crayon lui il arrive à gérer le filament flexible alors je fais ça sur une plaque de verre parce que ce que je voudrais c'est avoir une surface la plus lisse possible et je commence par faire justement une surface de la taille de l'embout de mon serre-joint ensuite tranquillement je vais monter les murs autour de cette surface tout en créant un remplissage à l'intérieur tel que le ferait une imprimante 3d j'ai choisi j'ai choisi un remplissage en gris et je fais ça sur une certaine épaisseur de 3 mm c'est avec mon crayon le filament chauffe un petit peu trop et il a dit mais un petit peu de temps à refroidir ce qui fait que ça tombe un petit peu dans le remplissage c'est pas grave on fait pas du travail de précision je repasse une deuxième couche une fois que cette partie tampon effet je place mon serre-joint par dessus et je commence à rajouter de la matière sur les côtés du serre-joint jusqu'à atteindre le dessus la partie métallique du serre-joint jusqu'à atteindre le dessus pour ensuite enfermer le serre-joint dans cette dans ce filament flexible et j'ajoute de la matière encore et encore ça nécessite pas mal de nettoyage parce qu'il ya plein de petits fils partout qui partent dans tous les sens bon on les enlève aux ciseaux et on peut les arracher à la main aussi on s'en fout partout c'est un peu désagréable mais c'est pas très grave je n'hésite pas à combler les trous un petit peu partout à gauche et à droite chercher les endroits où il ya un petit peu moins de matière l'idée n'est pas absolument pas de faire quelque chose de visuellement propre je cherche pas à simuler une pièce thermoboulé je cherche juste à faire en sorte que ça tienne que ce soit je vais pas dire solide mais que ça tienne ils tentent décoller la pièce comme c'est sûr du verre ça se décolle tout seul et ce qui est intéressant c'est que la surface fait sur le verre est parfaitement lisse et brillante encore un petit coup de ciseaux pour enlever les petits cheveux qui dépassent et rectifier un peu la forme maintenant vous allez peut-être vous dire oui mais était gentil mais ta surface lisse tu l'a pas fait du bon côté c'est intéressant que la surface soit lisse à l'intérieur du serre joint pas à l'extérieur oui mais regardez suffit de l'enlever ensuite cette matière là ne colle pas sur le métal donc je l'enlève le retourne je le remets et voilà j'ai mon tampon final je peux même faire un essai sur un morceau de bois bon je vais pas serrer très fort parce que j'ai déjà testé sur un de mes autres serre joints si je serre très fort la petite rondelle là a tendance à casser enfin s'abîmer et ce qui fait qu'elle tient plus le résultat est mi figue mi raisin j'ai fait quatre versions différentes avec différentes méthodes et celle que je vous ai présenté c'est la dernière celle qui me paraît la mieux je pense pas que ce soit vraiment très efficace mais ça m'a fait plaisir et puis ça m'a permis de présenter un autre outil qui n'est pas qui n'est pas anecdotique c'est un outil qui peut servir dans certaines conditions à faire des choses concrètes alors c'est une vidéo un peu particulière que je vous présente aujourd'hui car car les vacances scolaires m'ont vraiment surpris et j'avais pas le temps et j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais et j'ai dû me lancer sur ce petit projet de poignée pour serre joint un peu à l'arrache et j'ai pas pu faire les refaire certains enregistrements que j'avais fait et en quoi c'est une vidéo spéciale d'ailleurs c'est une vidéo spéciale qui a rendu car j'ai eu 40 vues jusqu'à maintenant c'est trop bien donc voici le serre joint voici la nouvelle poignée que vous n'avez pas encore vu imprimé qui fonctionne du tonnerre on a vraiment une bonne prise quand on doit serrer et une bonne prise quand on doit desserrer ce petit tampon complètement fait qui ressemble absolument à rien mais qui est très pratique et très efficace je peux je peux serrer sans m'inquiéter parce que vraiment ça absorbe très bien le parti métallique ce petit sergeant qui c'est n'est qu'il est pas un serre joint d'ailleurs c'est un je sais plus quoi de marqueterie je sais plus ainsi par un serre joint mais c'est un serre joint de marqueterie marqueterie ou un truc comme ça mais bon peu importe et voilà donc sur ce je pense que cette vidéo sera définitivement considéré comme terminé dans quelques secondes j'espère que ça vous aura au moins intéressé et je vous dis à la prochaine